La ligne du milieu de terrain avec Van Out, Kanute et Ogas. Et puis devant Trios composé de Dino Otic. Un 3 arrière composé de Lukumi qui sera dans l'axe. Cuesta-Munoz pour l'accompagner. Uronen à gauche, mail à droite, Rojovski. Changement d'aile pour Uronen. Ito qui appelle, qui n'est pas hors-jeu. L'alignement n'était pas bon, Ito il est passé. Yuna Ito, le ballon repoussé par Didion. Nouvelle possibilité, Rojovski s'est dévié. Uronen maintenant, qui enveloppe et qui rate un petit peu son ballon. Il n'a pas vraiment brossé ce ballon. Finalement, Hennon qui perd ce ballon. Encore une fois, le pressing Genkwa, incarné par Yuna Ito. Ito le centre du pied gauche. Onuachu est là, et voilà, le but d'ouverture de Genk avec son géant nigérian. 8 minutes 0-1, directement il lève la tête. Il sait qu'Onhuachu va plonger devant son défenseur. La passe est très très bonne. De la part de Ito, mais on est parti jusqu'au but. Attention, le drapeau n'est pas levé. Junya Ito, la frappe au premier. Et le drapeau qui se met finalement. En se demandant pourquoi, pourquoi le drapeau reste-t-il baissé. Bah oui, ce sont les nouvelles règles. Il faut s'y adapter. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, parfois aussi, d'avoir des actions. Et en attendant, on a encore cette percussion, cet appel de balle dans le dos de la défense. Et avec un Genk toujours en mouvement. Ah, le but est validé. Bon bah voilà, finalement, ce qui me concerne, c'est que la deuxième fois de la semaine que je n'ai pas les yeux en face des trous, mais bon. Hier, ça n'a pas suivi. Du coup, ça permet à Genk de bien ressortir. A Bangonda de s'infiltrer, d'aller frapper au but. Nouvelle possibilité. Junya Ito s'est pas mal vu. Et finalement, la frappe de Théo Bangonda est complètement ratée. Et vous voyez comme on passe vite. Dans ce match, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment de match, que Genk soit seul sur la pelouse et que le cercle subisse. Goukoumi. 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 Au centre. Dans le paquet. Le but ! Le 0-3, Brian Haynen. Reprise de la tête. Et voilà qui accentue un petit peu le constat que je posais il y a à peine dix secondes. Genk déroule, tout simplement. Et je pense que pour le cercle. Le 0-3, c'est un petit peu tard peut-être déjà. Même s'il reste 60 minutes à jouer. Mais avec Meil. Ça, c'est encore très bien joué. Et ça, c'est un peu moins bon. Par contre, de la part du Danois. Bogonda qui presse. Nwaciu. Plus prompt. Est-ce qu'il va aller au bout ? Polo Nwaciu. Ses buts. Mais oui, évidemment. Le meilleur buteur du championnat. Qui a inscrit son douzième but. Et là, franchement, on est de plus en plus. Hier soir, parce que les mecs ont l'air d'être complètement à la ramasse par moment. Pour de ça assez platement. Ah oui, il y a un petit geste du bras, mais... Mais revoici en attendant Dino Tic. Alors qu'il y a un changement qui va se préparer. Je pense que c'est Coréine. Attention avec le service. Bogas. Un crochet qui remet dans l'axe maintenant. Canouté. Oh, c'est pas mal ça ! C'est superbe ! Superbe but. Dino Tic. Patate sous la latte. Et là, Vukovic, il fallait se lever tôt pour aller chercher ce ballon-là. Mauvaise relance, cela dit de May, cette fois-ci. Bogas qui remet dans l'axe. Et Otic sans se poser de questions. Boum ! Patate sous la latte. Sans problème. Et le cercle qui exploite une erreur. Défensive, une erreur individuelle de Genk. Circulation est mauvaise. On peut aller de l'autre côté. C'est bien vu de la part de Bonganda avec Ito. Pour le doubler peut-être. Non, c'est le genou de Thomas Didion qui stoppe ça. ...facilement. Et perte de balle de Nouacou tout aussi facilement. Ballon dans la profondeur. Oh, Vukovic qui avait sorti un petit peu au paquerette et qui a de la chance de récupérer ce ballon. Bon tackle aussi de la part de Brian Heynen. Bonganda la frappe ! Oh, que c'est beau ! Que c'est beau ! Il fallait qu'il le marque. Son petit but. Théo Bonganda ! Celui-là il est pas mal aussi. Avec à la base le travail de Brian Heynen. Quelle frappe ! Superbe ! De Théo Bonganda. Uronen. Uronen dans l'axe. Ito, donc l'espace. Mail de l'autre côté. Joachim Mail ! Oh Didion ! Très bel arrêt de la part du gardien français. Ogas. Langbo avec Ogas. Qui peut servir à droite Vitinho. Ça s'est pas mal fait. Vitinho, le poteau ! Et pas de but. Bah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Finalement. On revoit cette possibilité. C'est bien joué de la part d'Ogas. Défensivement du côté de Gang qu'on est un petit peu à la ramasse. Mais bon. On va pas vraiment leur reprocher ce moment de déconcentration. Et c'est terminé d'ailleurs dans cette rencontre. 1-5. Succès probant pour le gang de John van den Brom face à un adversaire qui aura pas existé aujourd'hui. 1-5. 1-4. 1-8. 3-9. 2-7. 2-9.